J'ai une petite question à vous poser. Dites-moi, entre nous, qu'est-ce que vous mettez exactement sur votre piste master en bout de chaîne de mix ? Bon, je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que vous mettez sûrement un compresseur afin de gluer l'ensemble. C'est probablement un SSL de la série 4000 d'ailleurs. Je sais, je suis devin. Vous mettez aussi peut-être un égaliseur, peut-être passif d'ailleurs, etc. Et puis quand c'est fait, vous posez ça, vous attaquez votre mix, vous continuez votre mix, vous faites éventuellement une petite retouche là-dessus. Et puis c'est tout. Vous savez quoi ? C'est quand même ballot parce qu'il se trouve que le bus master, en tant que tel, peut entrer dans la danse. On peut faire de la mise en scène avec et personne ne le fait. Enfin, c'est très très peu fait et c'est vraiment dommage. Explication après le générique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des Studios, tatoues mandarines. Mon job aidez les talents qui signera à propulser leurs projets musicaux par le biais de plein de services, mixages, mastering, plein, plein, plein de choses. Le plus simple, vous avez le lien en descriptif. Allez faire un tour sur le site tatoues mandarines.com et vous aurez tous les éléments nécessaires. Si le contenu de cette chaîne vous intéresse, écoutez, abonnez-vous. Devenez membre VIP, c'est très intéressant, c'est gratuit. Il y a des échanges, des accès à des fiches techniques, etc. Vous recevez deux petits articles par semaine. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, revenons à notre Peacemaster. Oui, alors je vais vous avouer quelque chose. En fait, c'est quelque chose que je ne fais pas personnellement depuis si longtemps que ça. Puis c'est quelque chose que j'ai appris il y a un an ou deux, grand maximum, que j'ai même mis de côté, c'est dire, c'est pas bien. Alors, de quoi je parle ? Rien ne vaut l'exemple et je vais vous le montrer par ce biais-là. Regardez. A l'écran, je vais mettre mon casque quand même. A l'écran, j'ai un exemple très très simple. Il s'agit de l'acte 3, d'un morceau que j'avais écrit pour un roman, Le voyage d'Aliosha. Et ce qui nous intéresse ici, vous voyez qu'il y a une voie. Il y a un bloc de voie, un deuxième bloc de voie jusqu'au trait bleu et un troisième bloc de voie. Alors, je vais vous le faire écouter une fois. Et en fait, le premier bloc de voie, il est tranquille, il est un peu pépère. On entre dans le deuxième bloc de voie et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a les orgues qui entrent. Donc, on monte un petit peu d'un niveau, un peu plus de dramature, j'ai envie de dire. J'ai également très légèrement monté le son de l'avant en question. Et sur le troisième bloc, on en voit un petit peu tout ça. Il y a quelques cœurs, mais on s'aperçoit qu'on reste quand même un peu linéaire. À la fin, on va envoyer la patate, on va envoyer le grand bazar. Alors, comment faire ? Dans un premier temps, je vous propose d'écouter les trois blocs pour voir un peu ce que ça donne. C'est parti ! Quelle est cette voix si douce qui m'a baisée, m'intrigue aussi ? Je l'ai écoutée, je me demande si je rêve encore. Je m'interroge sur tant de choses. Quelle est cette voix si douce ? J'ai envie d'y croire, c'est si beau. Je l'ai écoutée, je me demande si je rêve encore. Si c'était vrai, je le saurais. Quelle est cette voix si douce qui m'a baisée, m'intrigue aussi ? Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, entre le bloc 1 et le bloc 2, je monte d'un niveau. Je ne suis pas censé être à l'apogée, mais on le ressent quand même bien. On sent que ça s'énerve un tout petit peu, doucement, mais sûrement. Par contre, quand on arrive au bloc 3, là, il faut envoyer tout. Et c'est un peu étriqué tout ça, malgré l'arrivée des cœurs, c'est un peu étriqué, c'est un peu bof, bof, quoi. Alors, l'astuce, en fait, c'est la suivante. Ça va être de jouer de façon dynamique sur notre bus master, c'est-à-dire le faire vivre, faire en sorte qu'il se passe des choses. C'est tout l'opposé du passif, d'où le titre de cette vidéo. Je m'explique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait et je vais vous faire écouter. Sur mon bus master, j'ai donc mis un shadow rail que vous connaissez sans doute. Et on s'aperçoit qu'il est bypassé sur le bloc 1 et 2. Il ne rentre en action uniquement à l'arrivée du bloc 3. Alors, on va écouter. Je vais mettre au début du bloc 2 ici et on va écouter son action. Et vous allez voir que ce n'est pas grand-chose, mais tout de suite, ça va prendre du volume, de la hauteur. Tout ça va s'envoler. On y va. Je m'interroge sur tant de choses. Vous avez vu, ça s'est tout de suite élargi. C'est très flagrant, notamment sur les réverbérations qui envahissent en restant jolis. C'est toujours pareil. Alors, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas hésité, j'ai même poussé un petit peu pour l'exemple. C'est peut-être un peu trop ici, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que j'ai un champ stéréo que j'ai poussé. J'y suis allé à 130% pour ouvrir un petit peu tout ça. Je vais avoir placé quand même un monomaker qui est à 66 Hz pour que les éléments bas restent bien à la place. J'ai utilisé les deux compresseurs EVCA et optique du Shadowheel. Toujours en partant sur le fait que je fais une attaque très très lente pour que vraiment les transitions, je n'y touche pas. Mais un relâchement relativement rapide pour que justement, dès qu'il y a une compression, dès qu'il y a l'occasion se présente, hop, il remonte un petit peu. Donc, j'ai également poussé un petit peu pour ça. Je me suis mis en position nickel ici, tout simplement parce que je trouvais ça plus joli. Et tout de suite, voilà, il fait le job. Alors, ce que je vous propose, ce qu'on va faire, je vais tout simplement revenir. Je vais me mettre un petit peu avant. On va le laisser s'enclencher. Et ce que je vais faire au fil du passage du troisième bloc, je le passerai ici. Avant, après, en quelque sorte. C'est parti. Si c'était vrai, je le saurais. Quelle est cette voix si douce qui m'a pèsée, m'a trigoncie. Je l'écoute et je me demande si je rêve encore. Je m'interroge sur tant de choses. Alors, c'est très rigolo parce que vous avez vu que ce n'est pas non plus le gros bousin, le gros machin impressionnant. Il s'en faut de peu, mais on le ressent très, très bien. Tout de suite, tout de suite, ça grossit et ça prend de la bouteille. Alors, effectivement, ce procédé, ce n'est pas à prendre systématiquement, bien sûr. Cependant, là où ça peut être très intéressant, justement, c'est quand vous avez un petit couplet calme. Le chanteur ou la chanteuse, d'ailleurs, raconte sa petite histoire. Le refrain arrive et vous voulez envoyer du lourd. C'est un procédé que vous pouvez utiliser. Auquel cas, ce compresseur ou un autre. C'est vrai que le Shadow Hill est excellent pour ce type d'exercice. Il s'enclenche à ce moment-là sur le refrain et dès que le couplet arrive, vous le désenclenchez tout simplement en utilisant l'automation. Voilà, j'espère que ce petit tuto, ce petit truc vous aura interpellé. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Ça, c'est certain. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et de vos questions. Vous avez les commentaires juste dessous. Ils sont là pour ça. Attention, si jamais j'ai une question que je suis amené à la développer un petit peu, en principe, ça se termine par un article VIP. D'où l'intérêt, entre autres, de devenir membre VIP. Je vous rappelle que c'est gratuit. Ça, c'est clair. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne également. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau petit tuto. D'ici là, faites de bonnes compos, de bons mix. Et par-dessus tout, portez-vous bien. Bonne semaine, ciao, bye.